pop-up est un jeu de piste artistique qui se déploie donc dans un quartier comme se déploierait finalement un livre pop-up justement c'est aussi un clin d'oeil aux fenêtres pop-up sur l'ordinateur c'est à dire des apparitions comme ça et qui disparaissent aussi vite qu'elles sont apparus et l'idée pour moi c'est de découvrir un répertoire d'histoire et d'imaginaire d'un quartier pour découvrir ce répertoire en fait on fait une première étape qui est la collecte auprès des habitants on interview des habitants et ensuite la deuxième étape est donc l'écriture l'interprétation et la dernière et ce qui vient de se passer aujourd'hui c'est donc on vient jouer dans le quartier des performances qui sont jouées qu'une fois qu'on ne pourra jamais refaire à l'identique et qu'on ne refait pas et qui sont le notre libre interprétation de cette collecte TSO est composé de musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs et artistes plasticiens qui sont dirigés par Roger Nicolle le directeur de la frac en fait on a prévu ici donc un hippodrome on va même faire une piste de ski parce que là on a vraiment débloqué du budget C'est l'avantage quand on est percussionniste sur ce genre de spectacle c'est qu'on joue beaucoup de choses aussi bien des instruments à clavier plus classiques de la batterie mais aussi et c'est là où ça devient drôle et c'est là où on aime bien aller avec Dominique qui est l'autre percussionniste percussion urbaine donc tout et n'importe quoi on a des baguettes en bambou qui sonnent très très bien et on va taper sur tout ce qui nous tombe sous les doigts il n'y a encore plein de places vous pouvez tous rentrer sur la mini-boom vous savez que les licornes viennent de toutes les déchirées Et on a le tabétis, les amalgabètes. Et on a le tabétis, les amalgabètes. Et on a le tabétis, les amalgabètes. Sous-titrage Société Radio-Canada